boum salut les gars c'est réception du jour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un colis qui va tout droit depuis les bières.com et je dois vous parler de ce site parce qu'il a un très gros problème on se retrouve tout de suite pour l'unboxing donc on se retrouve pour le colis les gars donc on va voir ce qu'il y a dedans alors il y a déjà un papier c'est quoi ça un sac je vais partir avec ça au lycée même si je vais plus c'est ça me fait penser dans le premier skarimovie avec la blonde vous savez avec la banane le flingue et toutes les autres armes qui avaient et elle a pris la banane et ben moi dans ma tête ça me fait ça mais lequel prendre non non yes ah je vais passer une bonne journée au lycée c'est parti à ce soir maman je vais au lycée bisous moi sinon on a le jean oh regardez comment c'est emballé quand même le jean est complètement enroulé donc voilà le jean donc je vais vous montrer les détails voilà à l'intérieur là c'est écrit pull un beer et beer sur sur l'étiquette ici la qualité a l'air d'être pas mal donc moi j'ai pris taille 38 alors faites attention parce qu'au niveau de la taille ils sont ils taillent vraiment très très mal leur mannequin ils font je sais pas combien de mètres de hauteur c'est vraiment des ils taillent vraiment très très mal parce qu'à la base j'ai pris mon tour de taille justement pour vérifier s'ils avaient une bonne taille au niveau de la taille tout simplement eh bien ils me conseillaient quand même du 42 une fois c'est du 42 et alors que 38 il me reste encore un peu de place donc pour vous dire ils taillent vraiment très mal donc faites attention prenez vos tailles habituelles quand vous prenez des jeans c'est jusque là ça sera vraiment plus serré parce que c'est un jean skinny fit déchiré vous pouvez voir quelques petits détails ici hop et ici donc voilà donc écoutez il a l'air plutôt il a l'air plutôt cool j'ai hâte de l'essayer j'espère qu'il sera de bonne qualité on va dire à portée parce que pour que ça remonte un peu la note au niveau du site parce que je vous expliquerai après à la fin de vidéo pour éviter de passer trop de temps mais je pense que vous allez m'entendre gueuler à tout de suite voilà comment ça donne avec le skinny avec le winnie play des supras skate up voilà vous pouvez voir la coupe un peu donc très serré enfin très serré il y a encore il ya je crois que ça existe même les super skinny donc voilà là c'est un skinny simple vous pouvez voir de vous deux côtés avec les petites déchirures ici vraiment petits détails de derrière voilà donc ça c'est aussi important j'ai remarqué sur les vidéos que je montrerai passer l'arrière de mes vêtements et c'est aussi important que le devant autre côté donc avec plus de déchirures de ce côté là voilà plus de déchirures ici donc avec le haut uni play avec les skate up supra blanche voilà je trouve que ça ça va plutôt bien ça va plutôt bien ensemble ça donne un autre style qu'avec un sarwell en fait où ça descend tout ça descend jusqu'à là là ça donne vraiment une autre coupe une autre forme à notre style je m'y suis pris tard pour ce style là entre guillemets c'est grâce à voir en fait que j'avais envie de donc de faire d'avoir un skinny parce que ben on a à peu près le même style même si lui il est un peu plus avancé que moi il est vraiment soit gamer ce mec là c'est un truc de ouf et c'est bête d'ailleurs qu'ils mettent pas plus de photos sur sur le groupe que ça d'ailleurs venez sur le groupe réception du jour parce qu'on a besoin de membres comme vous parce que vous vous êtes des boss et c'est grâce à vous que le groupe marche mettez des photos vidéo ce que vous voulez dessus de façon il ya les règles il ya les règles dessus vous les lirez avant d'y accéder puis c'est bon pas de souci donc voilà ça donne plutôt pas mal avec les tchirts uni play ça c'est la première tenue donc j'espère que ça vous plaît donc voilà hop j'avance en plus très doux qui me voit que j'ai dit à tout de suite il ya pourquoi les gars on se retrouve pour la deuxième tenue avec t-shirt projet x suprès taban donc moi je trouve que c'est un putain de style quoi enfin je veux dire ça passe crème je veux dire en fait les skinnies passe passe avec toutes sortes de style qu'on soit habillé classe qu'on soit habillé qu'on soit habillé simple qu'on soit habillé extravagant ça passera toujours on n'a pas forcément c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'un sarouette d'un truc qui pend jusqu'à là pour être pour avoir un bon style parce que au final on est classe sans si vous êtes dans un quartier qui n'adhère pas ce genre de style même si on s'en fout sans choquer les gens entre guillemets et ça bah moi je trouve que c'est quand même bien parce que le style extravagant c'est pas la portée de tout le monde et c'est bête de le dire mais oui malheureusement on a besoin d'avoir une gueule c'est malheureux à dire on a besoin de voir une gueule pour avoir un style extravagant je peux pas avoir une tête de pin et puis alors c'est pas c'est pas du racisme du je sais pas comment vous dire ça c'est pas je jette des gens qui sont coupes à une je sais pas comment dire ça je jette pas les gens en fait c'est c'est juste que il y en a il ya des styles ça leur va bien comme il y en a d'autres qui leur va ça leur va pas quoi je veux dire moi par exemple ça ça me va peut-être bien et puis le classique ça me va peut-être pas c'est vous voyez ce que je veux dire c'est que chacun a son propre style il y en a ça ils ont pas une tête à porter ça c'est tout c'est comme ça c'est comme le proverbe de brise de nice ta tête va pas avec ton corps c'est à peu près même dire que ça donc voilà donc un petit tour pareil sur le techo voilà le t-shirt là je pourrais certainement bientôt plus le mettre sincèrement parce que là ça me nique les bras vraiment beaucoup j'en ai les veines qui sortent à meurtre donc pour vous dire que ça me dégomme donc voilà de derrière sur l'autre côté je sais pas si vous voyez bien les supras du coup hop 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 moi je trouve que ça passe plutôt bien alors une fois j'avais mis je ne sais plus quoi je crois que c'était le t-shirt uniplay en dessous avec avec un t-shirt simple de six d'une noire et ça passait super bien avec un jean avec les supras donc je pense que je vais vous l'essayer pour vous montrer l'histoire d'eux parce que la vidéo en fait j'y mets pas vraiment de temps là on peut regarder le temps de limite qu'il y a et voilà je pense que j'ai assez le temps pour vous faire encore deux ou trois deux ou trois tenues ou quoi pour vous faire plaisir à la couteille là donc voilà les mecs la deuxième tenue non la troisième du coup là que j'ai pu compter putain donc voilà je vous explique supra estaban simplement t-shirt uniplay blanc t-shirt six d'une avec les manches bleues vous savez enfin c'est en fait c'est parce que j'en ai un autre t-shirt six d'une mais pointe c'est que ici du coup une colle vraiment trop trop à la peau je peux plus mettre quoi et avec la la veste la fameuse veste classique série je crois le vip clothing je sais plus trop donc voilà est-ce que ça donne bien moi ce que moi j'ai pas de retour en fait comparé à la caméra la cam de l'onglet c'est avant j'ai pas de retour on peut pas voir si ça donne bien c'est ça qui est un peu chiant mais bon d'un sens c'est bien parce que comme ça je me dis j'aurai la surprise aussi comme vous tous et donc voilà donc je pense que ça va plutôt bien donner ça donne je pense que c'est vraiment vraiment plutôt bien de nous de haut du monde ça donne bien pourquoi de côté pas de derrière deux côtés et heureux de donc je vais me reculer un petit peu pour vous voyez un peu tout donc voilà je précise aussi qu'il ya 99% de coton dans ce jean et 10% non 4 oui 90% de coton et 10% d'élastane je crois un truc comme ça donc voilà c'est pour à peu près parce qu'en fait sur le site il marque pratiquement rien sur les jeans donc c'est un peu frustrant je peux pas vous dire grand chose c'est c'est je sais même pas il faut le laver à la main faut on peut le passer à la machine mais c'est c'est faut que ça soit bien bas pas d'essorage des trucs comme ça c'est vraiment oulala faut faire attention donc je pense que c'est par rapport aux déchirures en fait je pense que c'est tout simplement par rapport à ça comme j'ai jamais eu de ce style là je peux pas vous dire si c'est vraiment normal ou pas mais en tout cas je vous teste encore une tenue je crois avoir une tenue et puis après je vous explique mon problème avec ce site et je vous conseille vraiment pas d'avance du moins donc voilà donc je vous dis à tout de suite les gars et voilà les gars on va terminer avec cette tenue donc voilà donc avec le t-shirt azo super long ultra long donc moi je trouve que ça donne plutôt bien et je dirais même je dirais même et c'est même très bizarre ça choque beaucoup moins de porter un t-shirt ultra long avec un jean skinny qui est vraiment collé au niveau du des cuisses du des mollets plutôt qu'avec un sarouelle qui est vachement ample même au niveau du mollet je trouve que ça donne ça donne mieux et ça choque moins d'un sens je sais pas ce que vous en pensez mais moi en me souvenant de mon ancienne vidéo ça me choque vraiment moi je sais pas pourquoi parce que peut-être que la coupe de azos à colle déjà très bien à la peau donc du coup ça suit vraiment le jean et je pense que c'est pour ça donc voilà avec des supras chimera spectre non des des spectre chimera édition limité lulwain jean skinny fit culé bière donc c'est vraiment la marque culé bière avec t-shirt à dos c'est tout pépère tranquille poseille voilà sur le côté vous pouvez voir hop voilà et voilà donc apparemment il y a six poches donc une petite ici je sais pas si vous voyez une petite là une autre ici une seule de ce côté là une là une là moi perso j'en compte 5 alors soit c'est moi qui sais pas compter enfin moi qui en a une petite ici non il n'a même pas une petite là donc je sais pas moi perso j'en compte 5 donc après il y en a peut-être une à découvrir et celui qui découvrira où est cette poche cachée gagnera gagnera un jean skinny non je déconne allez ouais donc là j'ai retrouvé des petites vidéos pour moi donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo et je vais vous parler de mes soucis avec le site culé bière donc voilà à tout de suite les gars et puis encore merci et ceux qui sont pas intéressés par ce que je vais dire après donc ça va être beaucoup de blabla je vais pas vous montrer le jean ou soit enfin un mini tour couper la vidéo ici et prenez en compte que de ce que vous venez de regarder commenter c'est vraiment ça l'important commenter vraiment commenter fait nous des beaux commentaires comme des vrais abonnés vraiment intéressés par ce que je fais et like et aussi surtout parce que j'ai des haters dû à des problèmes sur le groupe parce que il respectait vraiment personne et du coup c'est des haters qui sont pleins de cons pour disliker les vidéos voilà donc moi ce qui m'intéresse vraiment plus c'est pas forcément les likes c'est vraiment les commentaires j'ai besoin de vos avis de savoir ce que vous en pensez de mes tenues etc etc parce que c'est pour vous aussi que je fais ça les mecs c'est pour vous putain non non je suis pas sadomaso j'aime pas les fessées mais bon bref voilà donc voilà on se retrouve tout de suite donc voilà les gars c'est terminé pour cette vidéo pour ceux qui voulaient voir mon tatouage voilà vous pouvez le voir c'est un dragon avec un poisson japonais donc voilà comme ça vous voyez voilà c'était une parenthèse et donc comment dirais-je j'ai eu un problème en fait avec le site du moins avec le suivi de commande alors c'est à dire que je l'ai commandé c'était mardi à mardi ils ont envoyé un email pour me dire en fait que comment dire le colis était envoyé jeudi soir donc tout s'est bien passé sauf que malheureusement quand normalement le colis est expédié vous avez un suivi de commande quelques heures voire le lendemain matin vraiment grand maximum pour suivre le colis même si même s'il n'est pas encore parti sur un autre truc de distribution enfin bref donc je voyais lundi toujours rien donc vous savez déjà cinq jours ouais cinq jours qu'il était envoyé et que j'avais toujours pas de nouvelles de mon suivi de commande je me suis dit ça commence à me saouler je suis vraiment pas patient et donc ce que j'ai fait putain il mène vraiment plein d'étiquettes là dedans quoi j'ai plein de numéros c'est quoi le bordel je suis pas emprisonnier moi donc je me suis dit encore un putain c'est sérieux ça donc je me suis dit va falloir que j'appelle quand même et tout donc j'appelle et tout et la personne me dit ouais chez nous c'est comme ça alors je dis comment ça c'est comme ça je veux dire moi si vous me donnez un suivi qu'il trouve rien c'est qu'il y a un problème et tout ils me font non 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 nous en fait le suivi il sera noté que quand le colis sera arrivé au point de relais tu mets madame c'est pas c'est pas un suivi de commande alors c'est juste c'est juste ça sert strictement rien d'ailleurs c'est sérieux du tout ça sert strictement j'ai payé pour avoir mon truc déjà normalement je devais l'avoir samedi tout au plus et je leur sois mercredi donc donc pratiquement une semaine après non mais une semaine et demie après tout comme ça donc voilà je me dis madame il y a quand même un problème j'ai payé pour l'avoir trois jours ouvrables il y a quand même un souci et elle me fait on est désolé mais c'est comme ça c'est la seule part qu'elle a trouvé ça m'a vraiment fait chier ça m'a foutu les nerfs donc c'est à dire que eux en fait ils mettent leur truc en français donc il y a vraiment des personnes qui parlent français parce que je suis tombé sur une chinoise française oui j'ai reconnu l'accent et je suis pas du tout raciste donc vous inquiétez pas commencez pas avec ce genre de truc là et donc en fait le suivi de commande était espagnol en gros j'ai envie de vous dire mais j'en ai rien à foutre que le truc qui soit espagnol que vous soyez chinois que vous soyez je sais pas vous soyez africain j'en ai rien à tirer moi j'ai payé pour avoir mon colis à une date précise c'est pour l'avoir à la date précise j'ai pas payé pour rien c'est faut pas rentrer dans un système comme ça les gars parce que c'est clair là plus les bières si vous me regardez et je vais le partager la vidéo exprès sur votre page si vous regardez ça vous gérez vraiment pas vous avez une bonne qualité de fringue pourquoi le gâcher avec un suivi de commande et des choses comme ça c'est pas sérieux les gars c'est pas sérieux du tout déjà je trouve que le site est bizarre dans le sens où il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'informations sur les vêtements qu'on achète et ça c'est quand même inadmissible dans le sens où si par exemple il y en a ils font des allergies au coton s'il y en a bon ça c'est noté et je veux dire s'il ya des trucs que vous oubliez de noter par rapport à enfin c'est des informations bordel ça coûte rien de les mettre sur le site il y en a ils peuvent se choper des allergies de ouf moi je sais bien que le coton des fois j'adhère vraiment pas sur certaines parties de mon corps non mais vous inquiétez pas je parle pas de ça mais des fois vous voyez je fais beaucoup d'eczéma par exemple ça va me gratter plus là que là c'est comme ça il ya les gens ils ont des allergies c'est comme ça après voilà je trouve que c'est inadmissible pour un site qui est soi-disant officiel et voilà pour moi j'adhère pas donc je rachèterai plus jamais sur votre site je suis content de la qualité du jean je suis pas content de la qualité de votre site et encore une fois de la mauvaise information sur le niveau des tailles parce que c'est bien gentil de dire que le mec il fait du 38 alors qu'il fait 1m92 et que nous qu'on fait 1m69 comme par hasard on doit mettre du 42 faut arrêter on n'est pas non plus tassé c'est pas parce qu'on est petit que forcément on est tassé je veux dire à un moment donné faut arrêter les conneries vous avez des mannequins de je ne sais je ne sais où c'est c'est un moment donné faut arrêter quoi les mecs ils ont limite pas de chair sur leur corps c'est un peu normal qu'ils se foutent du 38 à 1m92 dire à un moment donné bon je suis désolé il ya des gens du groupe qui sont qu'ils sont secs et qui sont vachement grands mais bon ça c'est la génération de maintenant je vois j'ai des potes que j'ai enfin des potes il ya des gars que je connaissais ils étaient bébés et puis maintenant ils font trois fois ma taille quoi c'est des diplodocus le bordel enfin bref tout ça pour vous dire j'achèterai plus sur votre site tout simplement et je ne veux pas que les gens de mon groupe achètent chez eux même s'il y en a qui ont déjà acheté chez eux je ne veux pas parce que au niveau du suivi de commandes c'est pas net du tout il ya mais c'est même assez ambigu on a on a limite l'impression de se faire arnaquer donc c'est vraiment chelou c'est c'est cette c'est vraiment chou parce que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça et néanmoins je suis vachement content parce que j'ai fait du tri sur mon groupe j'en repars aussi donc voilà donc si vous voulez venir sur le groupe c'est réception du jour il n'y a pas de problème les amis je parle avec tout le monde je suis un youtubeur mais je parle avec tout le monde je suis très proche de mes de mes abonnés et tout sur le groupe ceux qui viennent sur le groupe bien évidemment je réponds à tous les commentaires sur youtube donc lâchez les commentaires mettez des likes je vous sens très reconnaissant mon instagram c'est clemento valesse mon snap c'est clemento valesse mon facebook personnel c'est clemento valesse mon psn ps4 c'est clemento valesse si vous voulez mon psn ps3 je n'y vais vraiment pratiquement plus c'est mister jaffardy 76 qu'est ce que je pourrais vous donner d'autre et bien écoutez rien ma chaîne vous le savez déjà puisque vous êtes dessus abonnez vous likez commentez partagez faites ce que vous voulez mais le plus important c'est commentez likez et faites attention sinon un sac va dévaster votre maison allez c'est parti les amis ciao ciao